30 000 m3, c'est la contenance du bassin de rétention Saint-Claude. Il est désormais en fonction, il permettra de contenir les inondations au cas de très fortes pluies, une fois tous les 30 ans en moyenne, et dans le cas de pluies du siècle, il en atténuera sensiblement les effets néfastes. Un dispositif qui protégera des inondations, le balantib. Il agit aussi sur les petites crues, parce qu'on a des débordements quasiment chaque année. A l'aval de ce bassin, on a ce qu'on appelle le carrefour Sarazine-Route-de-Grâce, et à cet endroit-là, ça déborde quasiment chaque année. Donc ça va améliorer ce fonctionnement-là. En dehors des pluies très exceptionnelles, même sur les pluies courantes, ça améliorera, ça évitera ces débordements. A la manière d'un barrage, il va réguler le débit d'eau du vallon pour le ramener de 18 à 4 m3 secondes. Les bassins vont stocker l'eau et la redistribuer via de petites vannes. Lorsqu'il ne pleuvra pas, cet équipement ne sera pas pour autant ouvert au public. Il peut se mettre en eau en 15 minutes. Donc c'est évidemment impossible de l'ouvrir au public, puisqu'il y a trop de risques. L'arrivée de l'eau est très rapide. C'est une espèce de vague qui arrive dès qu'il se met à pleuvoir, surtout sur les pluies de la région. Le bassin de rétention Saint-Claude est aujourd'hui un des plus grands équipements de la région. La réalisation de l'aménagement paysager interviendra au printemps 2014. Le bassin de l'aménagement paysager interviendra au public. Le bassin de l'aménagement paysager interviendra au public. Sous-titrage ST' 501